Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi J'ai pas d'arriver chez nous, tu es né Musique 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 de l'eau Pio, de l'Afrique ça fait C'est pour les discovered si je ne sais pas, je ne sais pas il faut qu'on n'y ait je sais pas je ne sais pas C'est froid Pio, c'est de faire Merci les mamans J'ai proposé J'ai proposé Je suis dit Je suis dit Il est en Cuba Je suis dit Je suis dit C'est un décent Je suis dit Je suis dit Il y a proposé Je ne te faire merci c'est là je veux qu'il n'y ait pas mon père il faut le sortir je ne comprends pas vous parliez vous faites la mère comment on fice korea c'est parti Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième numéro. L'Assemblée nationale, les caisseurs, adjoints, votent pas. Union jette le ponge pour des raisons de santé. Actes et pièces susceptibles de couper les ailes au président de la République, l'OFCC, relance le débat sur l'inconstitutionnalité de la mission de l'informateur. Bahati se met à la tâche dès ce lundi, Matata réclame les élections anticipées. Messieurs et dames, il faudrait d'abord faire comprendre, bah tonnello comme mon co, c'est qu'actuellement, au moment où nous vous parlons, le FCC ne dispose d'aucune arme constitutionnelle pour empêcher les chefs de l'État de travailler. Aucune, alors, même pas une seule arme. Je suis, moi, sidéré d'apprendre que, bah, intellectuel, mon source, sous balobinant, toutes les ordonnances qui achèvent de l'État, il y aura toujours, dans ma polémique, dans ma discussion, et ainsi de suite. Ce n'est pas la faute à celui qui sort les ordonnances s'il y a des polémiques. C'est la faute à ceux qui comprennent mal les choses. C'est à eux, vous n'allez pas reprocher aux gens de tomber malade. Si ils tombent malade, ils tombent malade parce qu'ils sont malades. Est-ce que c'est pour autant que le traitement est dans ma vie ? Non. Le problème ici, il faut que les gens comprennent que les lois, les textes, dans la République, moi, qu'on a fait respecter, il faut que tu respectes ta gueule. Alors, quand vous avez fait très longtemps, il faut respecter le texte. Quand vous avez fait des difficultés, moi, c'est que vous avez expliqué le texte. Tout le monde va respecter. Voilà un peu le problème. Alors, quand je me mets à lire, à mes journaux, je me mets à écouter, ou même à suivre sur Twitter, comment les gens réagissent, je me dis, mais ces gens, à un moment donné, ont des petits problèmes. Oui, des petits problèmes dans la mesure où vous ne pouvez pas convaincre et battre que, jusqu'au moment où nous vous parlons, que le FCC a une force et qu'il n'y a qu'au retourner. Alors, il n'y a qu'au retourner sur base de quoi ? Parce que le FCC n'a pas de personnalité juridique. Combien de fois faut-il le dire ? Quel type d'action le FCC va mener ? Ce qui est FCC va mener, c'est l'action à l'interne. Ça veut dire que comment ça va se faire ? Rédynamiser leur plateforme politique ? Transformer celle-ci à un parti politique ? Ce sont des choses. Oh, bah, il ne faut pas s'y attéler. Mais ils ne peuvent pas revenir pour dire, non, nous, nous allons débattre sur la question de l'informateur. Sur la question de l'informateur, on l'a dit. On l'a dit et on le dira toujours. L'informateur n'a pas besoin d'une ordonnance présidentielle. L'informateur est une personnalité à qui les présidents de la réplique confient une mission d'information. Et la mission d'information, on le donne sur un communiqué. C'est le communiqué qui donne naissance au travail d'un informateur et non une ordonnance. Il faut que les gens comprennent les termes de l'article 79, le dernier alinéa. Ça nous renvoie à l'article 78, le premier alinéa. C'est là l'alinéa qui a besoin d'une ordonnance. Parce que cet alinéa-là est un alinéa de nomination. Et en même temps, un alinéa de démission. Ou de révocation. Ça veut dire, lorsque un premier ministre démissionne, il a forcément besoin d'une ordonnance. Mais l'ordonnance qu'il nomme un premier ministre n'a pas besoin de contrer ça. Comment un premier ministre va contrer-signer l'ordonnance qu'il nomme ? Parce que c'est supposé qu'il n'est pas encore en train de travailler. Ce sont des petites choses que les gens devraient comprendre. Mais bon, quand on veut faire des choses, on le fait. Donc ça, c'était un peu pour répondre à Naman Dikoyo. Je vais continuer à faire ma solo sur la question. Un autre élément important, je vais vous dire, je vais vous dire, c'est un autre élément important. Mais il y en a beaucoup, mais là nous avons quand même. L'affaire d'Eddie Capen. Eddie Capen libéré. Les gens pensent que c'est de l'aventure. Prenons rendez-vous avec vous. S'Eddie Capen ne parle pas, eh bien les choses vont parler. Je vous rappelle qu'il y a plus de quatre ouvrages qui ont été écrits, des ouvrages sérieux qui ont été écrits, autour de cette question de la mort de Laurent Désiré Kabila. Des ordonnances, pardon, des livres, mais alors bien écrits, bien documentés, date, jour précis. Alors donc, ce ne sont pas des aventures. Vous avez lu le livre de M. Myrine, si je ne me trompe pas. Dans ce livre, il dit, tais-toi, c'est toi qui as tué Laurent Désiré Kabila. Il explique, il rétrace le fait. La sortie d'Eddie Capen est une sortie qui révèle finalement au monde entier que le procès aura lieu. Ce procès aura lieu, ça sera comme le procès de Kennedy. Ce procès aura évidemment lieu. On n'avait pas tué un bourgoumestre. On n'avait pas tué un chef de rue. On a batté en ce moment-là un président de la République. Et c'est au nom de ça que la vérité finira par triompher. Alors ceux qui pensaient que c'était un acte, Félix était encore un panthère, Félix était quelqu'un de... Cette histoire-là, aux phrases de tonneau, depuis Kala, que Kabila M. Désiré Kamboko, Kabila M. Désiré Kamboko, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Où est passé le président panthère ? Où est passé le président placebo que l'on pouvait manipuler ? Où est-il passé ce président-là ? Il n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Non, ça fait quand même du bien lorsque... Ceux qui vocifèrent beaucoup plus ont des bouches clouées maintenant et des becs clouées. À un moment donné, on voudrait savoir comment ça se passe. C'est pour vous dire que maintenant, là, les choses ont véritablement changé. Et je peux vous dire que M. Léta quittera la prison aussi. Je ne sais pas quand, mais il quittera la prison. Et toutes les personnes qui ont été citées dans cette affaire de Laurent Désiré Kabila, les innocents vont quitter la prison. Et ceux qui étaient impliqués d'une manière ou d'une autre vont les rejoindre ou seront maintenus là-bas en prison. Parce qu'il est temps aujourd'hui de réécrire notre histoire. Parce qu'on aura besoin de communiquer à nos enfants. On aura besoin de dire à nos enfants la vérité. Nos enfants auront le droit de savoir comment Laurent Désiré Kabila était mort. Et donc, on aura besoin de... Il n'y a pas que Laurent Désiré, mes frères. Il n'y a pas que Laurent Désiré, mais il y a aussi le procès de Mamadou. Il y a aussi le procès de M. et Mamadou Dala. On saura finalement qui l'a tué. On saura finalement qui a donné l'ordre qu'on abatte son équipage. On aura tout ça. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Vous savez, il y a des choses. Mais tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Tous ceux qui tirent des ficelles pour l'Est, pour l'Est de Kuna. Il y a un bataille, 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 tout ce que vous savez à l'Est du pays. Mais mes frères, tôt ou tard, il y aura des procès. Des gens feront la prison pour ça. Ce n'est qu'une question de temps. C'est donc une question de temps. Donc, finalement, voilà un peu ce que moi, j'allais dire. Mais quand on revient, parce qu'il faut éplucher tout ce qui est écrit dans le journal, le journal d'Abi Sua Lédo, je voudrais que les gens ne perdent pas l'esprit que lorsque l'on veut créer un État, l'on essaie d'utiliser et lorsque j'entends le docteur Mukwege parler de cette histoire de rapport Mamping, les gens pensent que c'est une œuvre de docteur Mukwege. Ce n'est pas une œuvre de docteur Mukwege. C'est une preuve d'histoire. C'est une preuve d'histoire. Ça veut simplement dire que ceux qui commettent les infractions ou qui ont commis des exactions devraient comprendre que les crimes ne restent pas impunis. Ces hommes et ces femmes que vous avez trucidés, ces hommes et ces femmes que vous avez persécutés, ces hommes et ces femmes que vous avez humiliés, que vous avez détruits, que vous avez volés la vie, à un moment donné de la vie, vous le paierez. Ainsi, ça donne une leçon à tous les futurs bourreaux, à tous ceux qui seront tentés demain d'user de leur force pour détruire les gens, pour assujettir les gens, pour esclavagiser les gens, qu'un jour, les choses peuvent arriver parce que moi, je ne peux pas comprendre de quelqu'un qui se déclare congolais, qui donne nos informations aux rwandais ou nos informations aux burundais ou aux ougandais pour nous détruire, nous. Le Congo doit d'abord remettre ces choses-là à la place. Tout ce qui a aidé les infiltrés, tout ce qui a aidé nos ennemis, les agresseurs, en leur donnant des informations, en les protégeant, je ne sais pas en faisant quoi exactement, à quelque dimension que ce soit, l'État congolais, à un moment donné de la vie, l'État doit régler ces cas-là. Ce qui a fait ce qui a été dénoncé, ce qui a été dénoncé, il faut qu'à un moment donné l'État se dise « Ok, parce que vous avez participé à telle hauteur, la destruction, la pillage, il y a beaucoup. La destruction, il y a beaucoup. La trahison, il y a beaucoup. Ça permettra dans l'histoire, quand vous avez participé de ce qui a été dénoncé, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah oui, tout le monde a été dénoncé, tout le monde a été dénoncé, tout le monde a été dénoncé, parce que je veux dire qu'il y a une place telle et qu'il y a une place telle. » C'est aussi important pour plusieurs personnes, l'importance dans l'État. Nous voulons vivre dans un pays où il y a beaucoup de personnes qui ont des classes, qui ont des étudiants, qui ont des enseignants, qui ont des enseignants et qui ont des enseignants. Nous ne voulons pas qu'un garçon ou un monsieur soit obligé de montrer ses relations familiales ou ses relations tribales pour obtenir un emploi. Nous ne voulons pas vivre dans un pays où nous nous regardons dans nos tribus et dans nos noms. Nous ne voulons plus vivre dans un pays comme ça. Nous voulons vivre dans un pays où la norme est la principale distributrice. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de fonction. Nous voulons que les gens, tant qu'il y a une gestion, il n'y a pas de maître en blanche. Nous ne voulons pas des hommes qui arrivent avec toute témérité pour qu'il n'y ait pas de l'OMG. Nous ne voulons pas vivre dans le pays où il y a une gestion ou un pays où il y a une gestion que la norme, il y a une gestion et qu'il y a une gestion qui rapporte le monde. Il n'y a pas de manière à répondre aux actes. Nous voulons ça. Voilà ce que nous demandons aux chefs de l'État. Tant qu'on s'est dit au gouvernement, notre ministre ne nous parle pas comme ça. Nous ne disons qu'à faire un gestion, on ne dit qu'après fonction, pendant fonction, on va répondre à tout moment. questions de droit aux alliés de la gestion. Parce que nous ne voulons pas d'une république des intouchables. Nous sommes dans le marché public. Je suis en train de me documenter là-bas. Je suis en train de me documenter. Nous avons exactement comment ça se passe dans le marché public. Comment l'État a perdu et l'argent et les talents et les capacités importantes et les volontés parce que nous avons eu à un moment donné des délateurs, on a eu à un moment donné des faussoyeurs, des voleurs en cravate qui ont estimé qu'il fallait sacrifier les bonnes personnes, les bonnes ressources pour avoir un terrain privé. Nous ne voulons pas vivre dans le monde. Voilà un peu le temps que vous avez tapé sur le côté. J'entends que M. Matatamponio a l'objet qu'il y a une élection anticipée. Un peu comme l'emboîté pas, il y a Fayulou, Mouzutou, le reste. M. Matatamponio devrait comprendre que quand on est en dehors de l'action, on se tait de faire certains commentaires surtout quand on a été premier ministre ou quand on a occupé des fonctions importantes dans le monde. élections anticipées, ça veut dire quoi ? Pourquoi M. Matatamponio est contradictoire à propos de lui ? Il est le premier à dire qu'on n'a pas assez de moyens, qu'on n'aura pas assez de moyens, qu'on ne trouvera pas assez de moyens, mais c'est lui qui vient nous dire qu'il faut avoir une élection anticipée. Les élections anticipées. Ces élections anticipées seront financées par quoi ? Par l'université Matatampon ? Où est-ce que l'État congolais aura l'argent pour organiser les élections anticipées ? Déjà, les élections dans un temps normal, dans un temps normal, réglementaire, dans un temps constitutionnel, vous avez du mal à financer tout le processus. Et c'est dans un temps court comme ça que vous allez organiser des élections en plus anticipées. Ça, c'est ce qu'on appelle de la farce. Ça veut dire, quand on n'a rien à dire, on ne sait rien faire en ce moment, on dit, bon, je me mets à à raconter des choses. Pourtant, M. Matata devrait d'abord nous dire comment ça s'organisait en son temps les marchés publics. J'aurais bien voulu qu'il nous dise un peu ça. Qu'il soit libre de nous dire comment en son temps les marchés publics sont là qu'ils sont organisés. Et si M. Matata veut nous dire la vérité, je demanderais simplement qu'il nous dise son cabinet avec combien de membres ? Quand lui, il était Premier ministre, lui, l'homme de la rigueur. Son cabinet avait combien de membres ? Et quelle était la tribu qui dominait dans tous les membres de son cabinet ? Je connais, j'ai toutes ces réponses. J'ai toutes les réponses. Mais je voudrais tout simplement à un moment donné, c'est pourquoi nous disons qu'il faut que la justice ait ça à l'amnée avant l'amnée. Il faut justifier ça à l'amnée avant l'amnée. Parce que si la justice commence à évoluer, à travailler convenablement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se taire un peu. Mais quand on est dans la maternelle, dans une cour de maternelle où tout le monde peut raconter ce qu'il veut raconter, ça nous amène des choses. Élection anticipée est une distraction. De la part des auteurs qui racontent leur vie, M. Matata et M. Mozuto, ils se complaisent dans leur... Excusez-moi, je vais peut-être être méchant, mais dans leur médiocrité de travail, parce que je n'ai jamais vu des premiers ministres aussi médiocres que le 2. Je dis médiocres parce qu'ils ont passé beaucoup plus de temps que tout le monde en tant que premiers ministres. Tant qu'ils ont eu le temps nécessaire de redresser les choses, mais ils ne l'ont pas fait. J'ai beaucoup de respect pour M. Matata-Mpogno, j'ai beaucoup de respect pour M. Mozuto, mais je n'ai aucun respect pour leur travail, aucun respect pour leur travail. Parce que c'est à cause de l'heure qu'on a eu ce problème. C'est des hommes et des femmes qui n'avaient aucune vision de relance. La vision de relance est différente de souhaits des relances. On a plutôt vu quelques souhaits au coulage de recettes. Vous avez déjà vu quelqu'un organiser le coulage de recettes et faire une cérémonie au Grand Hôtel ? C'est là qu'on fait le coulage de recettes ? Donc, c'est des hommes et des femmes qui, par accident, se sont retrouvés Premier ministre. Bon, ministre, on se retrouve comme ça et on dit des choses. Les gens vont dire que je suis trop méchant. Non, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Dans un pays sérieux, non, mais soyons francs, dans un pays sérieux, honnête, vrai, M. Matata-Mpogno, je ne serai pas Premier ministre. Il lui-même le sait. Il lui-même le sait. Même au Sénégal, il ne sera pas Premier ministre. Peut-être pas ministre. Mais c'est au Congo où la fortune politique fait que les gens se retrouvent là. Il se retrouvait. M. Mouzuto, c'est la même chose. Si on est vraiment dans un pays sérieux, et je ne le dis pas méchamment, je le dis bien, dans un pays sérieux, et M. Mouzuto, et M. Matata, ils ne s'étaient jamais de Premier ministre. Jamais. Ils ont été Premier ministre parce que, bon, dans une gouvernance des aveugles, vous savez, c'est lui qui voit un peu et roi. Et c'était comme ça. Et M. Matata, et M. Mouzuto, personne n'a fait une conférence devant Mabimouloumba, devant les autres professeurs, devant les professeurs d'économie. Jamais. Et ils attendent que les juristes viennent et puis pouf, à mettre leur nom de l'économie. Là, tous les juristes sont embrouillés, tous les pétroliers sont embrouillés, ils sont forts. Mais il ne peut jamais dire ça devant Mabimouloumba. Déjà, il y avait un problème entre Matata Poirissam et Moukoko. Il y avait un problème sérieux. Parce que M. Moukoko se disait, mais le gars, qu'est-ce qu'il raconte ça ? À un moment donné, il raconte quoi ? C'est quand M. Mouzuto, il fait ses tribunes, ainsi que ça, la tribune, il se fait à ce que le prof Mabimouloumba n'est pas à l'économie. Le prof est à la faculté, à la campus, tout ça, c'est à l'économie. Parce qu'il y a 15h30, on va les réclamer. Il va appeler les juristes autour de lui, les maçons, les architectes, les gens d'une autre discipline, des docteurs, des médecins, ils appellent, il est rempli dans une salle. Et là, les autres disent, c'est bon. Mais vers du chaos, Jérémy, oh, Guigui, bah, et pas de taille, hum, ah, et puis on sélectionne les questions. Qu'est-ce que c'est des questions pertinentes où tout le monde a télé, mais il y a une question. Ah, au télé, il y a une question. Ceux qui me t'ont se présentent dans un juriste ne répondent pas à une récompagne. Ceux qui me t'ont répondent à la dans d'autres pays, c'est comme ça. Les hommes qui gèrent le pays aiment la science. Ils aiment la science. Bizarrement, tous nos premiers ministres, aucun n'a fait de conférence dans les universités et dans les facultés au Bangba Outa. Aucun. Ceux qui me t'ont dit, il y a deux, trois, quatre, on sait qu'il y a un dossier et on a le roi du Cambo. dans sa thèse. Il faut être à l'aise. On a vu Sarkozy plusieurs fois dans les universités. Plusieurs fois. Mais regardez nos pauvres ministres au Kabo. Ne vous en faites pas. Les gens vont dire « Monsieur Matata, Christian Boshébé ne vous respecte pas. » Non, pas du tout Monsieur Matata. J'ai beaucoup de respect pour vous. Beaucoup. Beaucoup. Mais, il faut quand même dire quand c'est vrai. Donc, il y a des choses importantes. Je me rappelle toujours du sénateur Mokonda Bounzi. Je me rappelle encore de ce qu'il y a eu entre lui et Monsieur Matata Pogno. Ça, c'est la histoire. Et en passant, je voudrais bien que Mopi Savisopé résulter à D.A. Il y a un prof Matata. Encore ma prof, je crois. Mopi Savisopé non, en fait, le problème, c'est pour dire que Toto Lignambo est un mot juste le pays. Il faut éviter quand on a occupé déjà des fonctions, il faut éviter. Batou Lourdes va dominer ce truscan. Il n'a pas géré le pays. On va dire, il n'a pas géré Nambou, Camero, quelconque. Mais il a géré comme des grandes institutions. Il fait des conférences pour lesquelles les gens payent d'ailleurs. Il fait des conférences. J'aurais bien aimé que M. Mozuto fasse ça ou M. Matata fasse ça pour avoir occupé ma fonction à M. Le Nouveau. J'aurais bien aimé. Moi, je salue le courage du professeur Beauchamp. Même si à un moment donné, il va se crucifier lui-même, mais au moins, il va dans les universités rencontrer la couche savante. On aurait bien voulu. M. Makissal fait des conférences plusieurs fois. Abdoulaye Yoad faisait des conférences. Pourquoi vous ne le faites pas ? Parce que vous savez. Vous savez. Vous menez, tu crois, M. Matata, il reçoit la conférence à Campus T. Parce qu'il va vous rappeler M. Bélé. Il sait qu'il ne peut pas faire des conférences dans les grandes universités. Il sait. On va délocaliser ça. Et puis, il y a un autre élément. Il fallait que je rappelle ça. Mais je crois que je suis en train de rechercher. La université, pourquoi nous avons un diplôme dans la salle ? La université, où est-ce qu'il y a une ligne, où est-ce qu'il y a des États-Unis ? Et quand on appelle l'ambassade américaine, on se rend compte que vous n'avez jamais été là-bas ? Nous disons à l'État congolais les yeux. Gouvernement congolais fengola miso. La université en ligne est commis et belé. Elle commis à l'ocouté. Il y a un diplôme qui a été dans la classe dans la université. Pour que nous n'avons pas le mandat et que nous n'avons pas le salaire et que nous n'avons en ligne où il y a un crédit à mon côté. Et puis, après, on vous décerne le diplôme dans une salle, on vous descend le diplôme dans un coin, on vous descend le diplôme à la maison. Le diplôme à domicile, on n'en veut plus. Arrêtons de tuer la science comme ça. Parce qu'après, vous allez aller enseigner. Le diplôme est un titre qui est un titre qui est un titre qui est un titre qui est un titre. Il faut que le diplôme soit un professeur général. Il faut que le diplôme soit un professeur capitaine. Il faut que l'inviter qui est un honorable et qui est bon côté. Vous êtes honorable, ça ne suffit pas. Il faut qu'on ajoute professeur honorable, professeur honorable. Mais si vous voulez vraiment être professeur honorable, payez vos inscriptions. moi j'ai payé la mienne. Donc, il y a un autre qui est un troisième cycle dans le campus. Il y a un campus et il y a un campus. Il y a un autre chaque jour. Et puis après, on a donné un monsieur pendant que il y a deux ans. Pour que il y a un diplôme doctoral. Pour que il y a un professeur parce que moi je peux vous garantir que j'enseignerai le droit constitutionnel dans ce pays. On prend le rendez-vous. Si Dieu nous prête vie, je veux enseigner le droit constitutionnel dans ce pays. Quand je serai au premier ministre, je veux enseigner le droit constitutionnel. Mais moi je me tue pour aller à l'université. Un monsieur est tranquille chez lui à la maison. Avant d'Inaé, on le voit sourire tous les jours à l'Assemblée nationale ou je ne sais pas moi quoi. On le voit dormir, sourire, faire des débats politiques à la télévision. Au lieu qu'il apprenne, il n'apprend pas. Et six mois après, on lui bombarde un titre de docteur. Six mois après, on a un autre titre de docteur. Et puis il dit je suis quatre fois docteur. En deux ans, il est quatre fois docteur parce qu'il est allé dans de petites universités où il n'y a même pas. Mais frère, il faut quand même comprendre les gens au sérieux, non ? Il faut qu'on tue ces choses-là. Nous sommes en train de répertorier des universités qui sont en ligne. Il n'y a pas de l'université. 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 Ça veut dire que l'on a de l'université. Il n'y a pas de l'université. Ce qui est en Allemagne parce qu'il y a un université de la belle-rucine. Il y a un site où il y a un tali pour qu'il n'y a pas de la formalité. Ce pays-là de la belle-rucine est un nom. La belle-rucine est un nom. Il a des universités de New York. Il y a un endroit qui est en Allemagne des États-Unis. Mais il n'y a pas de l'université et les universités sont en ligne dans l'Amérique. Vous ne trouvez que vous n'owz pas de l'université. Quand vous appelez leur direction, ils vous disent qu'on est en train de faire des formalités. Quelle formalité ? Bon, vous faites des formalités, vous donnez déjà des diplômes. Pendant que vous êtes en train de faire des formalités, vous donnez des diplômes aux gens. Ils seront sérieux quand même, non ? On sait que tout le monde veut devenir professeur, mais pas de cette façon-là. Pas de cette façon-là. Mais surtout, toi, il y a un titre à licence et à son anti-namorote dans 10 ans. Oui, mais faisons bien les choses alors, étudions. Étudions convenablement, remplissons les conditions. Moi, j'ai choisi la partie la plus difficile. Je vais vous donner un professeur. Je vais vous donner un professeur. Je vais vous donner un professeur. Il va te donner un professeur. C'est quelqu'un qui te fait rire, qui te fait rire, et puis après, il ne te donne rien. Il t'a dit, petit, viens travailler. Viens étudier, viens faire des recherches. Nous continuons à faire des recherches. Nous sommes jaloux de nos titres. Nous ne voulons pas que quelqu'un vienne prendre ça dans 6 mois à la légère. Et il est comme nous. Et puis, comme il aura l'argent, il sera beaucoup plus influent que nous. Non, 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 non. Un pays doit être un pays qui accorde chance. Nous avons tous les mêmes pieds d'égalité qu'on apprenne. Attention, je ne suis pas en train d'attaquer les universités du monde. Yamalonga, au-delà Internet. Les cours en ligne, ça existe. Et dans l'université, des références et ébannes. Oui, je vais te redouter. Parce que moi aussi, ma thèse, il y a le droit environnemental. Finalement, je l'aurai en ligne. Mais dans une université, on est ébannis. On est là connu. Et le jour de la remise de mon diplôme, ce n'est pas eux qui viendront dans une saleté. C'est moi qui me déplacerai. J'irai là-bas récupérer le document. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec les gens, sinon c'est compliqué. Je tiens à dire que je suis professeur ébérante. Je n'ai pas de professeur ébérante. Et puis, pouf ! Je suis professeur ébérante. Je suis professeur ébérante. Et puis, pouf ! Et puis, après, on dit qu'on est tous des professeurs. Ce n'est pas possible, ça. Non, il faut être jaloux de ma titre. Voilà un peu ce que j'en voulais vraiment dire. On va terminer avec deux points de vue. Le premier est celui de Lissanga Bunganga. Lissanga Bunganga déplore les stratégies de Tshisekedi. Le président Tshisekedi est mal parti. D'autant plus que nous sommes, pendant la période de Covid, il ne devrait pas réunir plus de 400 députés. C'est un acte qui a mis plusieurs vies en danger. Vu l'état sanitaire actuel du pays. Le pays est en face des trois visions. Celle du chef du FCC par Joseph Kabila. Celle de l'Union sacrée, dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Et celle de la Muga consacrée par la Constitution de la République, telle qu'adoptée par le peuple congolais à l'issue du référendum 2005. Il est inadmissible pour lui que la RDC continue à être tiraillée et écartellée par ces trois visions au risque d'aboutir à une implosion malheureuse de notre pays. Donc, il semble qu'il y a un point de vue que il y a une vision de Kabila. Il y a une vision de Kabila. Il a donc maîtrisé la vision de Kabila. Il maîtrise la vision de Kabila. Parce qu'Ali Enaé, c'était son patron. Pendant un bon temps, il était ministre de Kabila. Il faisait allégeance à Kabila. Il s'est prosterné devant Kabila. Et aujourd'hui, comme il s'est prosterné devant Martin Fayoulou, qui partage la vision de Kabila, c'est tout à fait normal. Donc, on ne sait pas de la même logique. Donc, mais ici, quand on lit, M. Lissanga Bunganga est vraiment dans le passé. Totalement dans le passé. Il avait un azot mélangé, Makambou, 400 personnes, 300 personnes, 200. Et puis, finalement, on ne sait pas de quoi il parle exactement. Mais on comprend que M. Lissanga est totalement dans le passé. et il fait bien de soutenir son chef Kabila. Il n'y a pas un mal dans ça. Le secrétaire général d'ensemble pour la République, Dieu donné, Bollengue, Tengue, il dit « Nous ne soupçonnons pas à l'UDPS de vouloir occuper tout le terrain. Mais nous voulons tirer les leçons de ce qui s'est passé dans notre pays où certains partenaires réprochaient au principal acteur qui était le peu perdé d'une certaine forme de gourmandise. Nous disons à l'UDPS de faire attention à ça. Il ne faut pas que des frustrations qui ont amené à la dislocation de l'Empire FCC se trouvent dans notre propre organisation de l'Union sacrée. Nous demandons une présence équitable de toutes les familles politiques qui vont participer à la coalition. Donc, le président de la République a sa place, mais il est venu d'une famille politique. Nous construire une coalition où une certaine forme de sincérité va accompagner l'équipe voulue par la loi et les pratiques politiques. Moi, ce que je dis, c'est le contraire. Il ne faudrait pas que M. Bollengue Tengue confonde la politique à l'angélisme. La politique a toujours été une question des rapports de force. Il n'y a jamais eu d'égalité en politique descendant sur Terre. Les réalismes politiques voudraient que les forces en présence occupent la plupart de postes au Zawana. C'est normal. Si vous parlez d'équitable, parce qu'équitable est différent d'égal, lorsque vous parlez d'équitable, moi, j'entends par équitable l'équité. J'entends par équitable la répartition proportionnelle selon le poids politique de chaque parti politique. Si c'est de ça qu'on parle, alors on parle de la même chose. Mais si dans le sens d'équitable, vous pour vous, vous dites, bon, comme on est 200, et s'il y a 200 postes, on fait un poste, un poste, un poste pour 200, alors là, on a fait fausse route. Je dois d'abord faire comprendre aux gens que l'Union sacrée est essentiellement parlementaire. Essentiellement parlementaire. Elle devient politique après. Mais d'abord, le véritable enjeu, il est parlementaire. Parce que c'est de là que sortira le gouvernement. Faire un calcul en dehors de ce schéma-là, c'est à côté de la plaque. Donc, dans l'Assemblée nationale, vous avez des régroupements puissants qui ont beaucoup plus de députés. Il est vrai que dans la répartition du pouvoir, il ne faudrait pas oublier même un seul député. Il ne faut pas l'oublier, les oublier. Mais c'est dans la répartition que le chef de l'État peut dire. Moi, je propose au président de l'Europe ce schéma. Qu'est le député ? Reste le député. Que les partis politiques n'envoient pas des députés comme des ministres. Ça va faire très mal. C'est là que ça va faire très mal. Que le chef de l'État dise, OK, dans la clé des répartitions, les partis, comme on veut, on veut rajeunir, on veut donner un nouveau visage, un sang frais. Que les partis politiques nous envoient des noms qui ne sont pas des députés. Comme ça, il n'y aura pas de cumul. Ça veut dire qu'ensemble, bâton ou t'y en a un gouvernement. Ça va être député. Bâton ou t'y en a bâton ou t'y en a six cas. Ça permet aux partis politiques de pousser dans les ressources de nouvelles personnes. Et le chef de l'État insiste sur l'expérience, la compétence, les capacités et la vision. Et le chef de l'État peut prendre 3-4 jours. Et il a une équipe. Et cette équipe, le chef de l'État appelle « On est en train de s'arrêter. On est en train de s'arrêter. » Et il est en train de s'arrêter. Et le chef de l'État peut se réserver un quota je me réserve un quota de dix ou peut-être de sept ministres ce n'est pas sept quotas parce qu'il y a un parti politique moi dans l'enseignement c'est Bossembe qui sera le ministre de l'enseignement en ce moment je suis convaincu que la primature ce n'est pas possible c'est entre Bangouba, Granouana il n'y a pas un problème mais dans les autres ministères le chef de l'étape est de Bossembe il y a aux autres ministres il y a justice ou bien il y a enseignement parce que moi le ministre de la justice dans ce pays dans les six mois qui suivent vous avez vos histoires qui s'arrêtent tout de suite vous en avez et j'ai oublié de vous donner une information un ancien premier ministre va être arrêté dans une histoire en Belgique donc un ancien premier ministre comme on a eu tout le temps avec la militaire on a eu la Belgique on a eu le dossier de 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 la Belgique ça fait longtemps on va l'arrêter on va interpeller le document va sortir je crois dans deux semaines ou trois semaines ce document va sortir on va demander sur l'arrestation donc cher ministre la météo juridique veut vous dire n'allez pas prendre le tronçon Belgique ah mais heureusement la Belgique a la compétence internationale c'est ça le mal la Belgique peut vous arrêter partout les juges belges peuvent vous arrêter partout vous trouvez sur le sol national donc je suis dans mon village donc je suis dans mon côté cool parce que ça m'a donné ma case ou bien j'ai déjà place dans le côté au Batama parce que la Belgique c'est terrible interpolle 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 et là il y a un bec 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 parce que moi aussi il y a un bec ton fils il y a un bec qui a un bec il y a un excès de monnaie Batunaï vous une bonne je suis l'enfant d'un premier ministre donc on va l'arrêter pour ça et vous aussi on va vous arrêter dans cette affaire là quand même c'est sérieux prenez ça en sérieux je vous avais dit une femme était tombée elle est tombée et je vous dis qu'un premier ministre va être arrêté il sera arrêté j'ai dit arrêté peut-être qu'on va renégocier autrement mais en tout cas une procédure va être là pour le cas ça va aboutir ou pas ça je ne sais pas voilà mesdames et messieurs c'est dont on allait parler aujourd'hui je vous aime bien et je vous retrouve très prochainement qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les indécis non mais qu'elle a peur quitte ton esprit понимаю tu n'as filmé j' organic qu'elle a peur quitte ton esprit si vous avez pesé et s' sistemas il estvenidos needs de patients pour et s'ils veulent pour les enfants pour la vez mon avis tu n'as pas fresse tu n'as pas de soupe je suis désormais tu sais quoi tu n'as pas ni quoi tu ne vois pas tu me soupe comme moi tu ne vois pas tu n'as pas tu ne vois jamais tu ne vois pas tu ne vois pas tu dis C'est le Congolais. Où allons-nous ? Où allons-nous ? Pour la Corée, on ne peut pas dire que c'est le Congolais. 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 C'est le Congolais.